C'est l'information de la semaine dans le monde de la Formule 1. Adrian Nui va quitter Red Bull et si les dates exactes de son départ ne sont pas encore connues, une clause contractuelle devrait lui permettre de se libérer en 2025 et d'échapper au gardening. C'est cette période de repos forcé qui existe dans l'univers de la Formule 1. D'ailleurs, au regard des connaissances cumulées par ce fabuleux ingénieur, ce délai pourrait durer des siècles. Dans cette vidéo, j'aimerais donc qu'on prenne un peu de recul sur l'ingénieur de 65 ans et comprendre comment il est sans doute devenu le maître incontesté de son sport. Au travers de cette vidéo, on va donc reprendre le parcours d'excellence que Nui a suivi et quelles leçons on peut en tirer. Je trouve aussi super intéressant d'observer comment un seul homme que je qualifierais entre guillemets de saint d'esprit en est arrivé à ce niveau par son travail et par la grande qualité de ses innovations. Et puis surtout de savoir comment il peut avoir autant d'influence sur un monde aussi compétitif que celui de la Formule 1. Et surtout en dernière partie, je poserai bien évidemment la question que tout le monde se pose. Où va-t-il aller et pourquoi Ferrari a enfin toutes les chances de le recruter ? Alors si tu ne le sais pas encore, mes vidéos font le pont entre le monde du sport et le monde du leadership, de la stratégie. Et en l'occurrence, j'adore parler des personnages de l'ombre comme Adrian Nui. Alors je préfère te dire immédiatement que je ne suis pas un expert de Formule 1 au sens mécanique du terme et toutes les informations complémentaires seront les bienvenues en commentaire. Avant de parler de toutes les innovations majeures qu'Adrian Nui a pu inventer, a pu amener dans le monde de la Formule 1, il faut remonter à son histoire profonde. Parce que cet homme, c'est un modèle quand on cherche sa voie. Nui, il n'a jamais quitté du regard sa vocation première. Il est fils d'un vétérinaire féru de mathématiques et d'ingénierie. Et ce père qui l'a beaucoup inspiré pour optimiser notamment les volumes de ses monoplaces, Adrian Nui, à l'âge de 11 ans, il aimait déjà dessiner des voitures de course et il réalisait aussi des prototypes à partir de boîtes de conserve et de carton. Il a toujours eu cette vocation pour le monde automobile. Et je sais que c'est une vision assez romantique des choses, mais c'est un parcours que tous les experts et génies de leur domaine vont prendre à un moment de leur vie. En l'occurrence, Nui, il a très tôt eu sa vocation pour l'automobile et n'a jamais perdu son obsession d'enfant. Ce sont des éléments importants qui viennent expliquer pourquoi l'ingénieur, aujourd'hui âgé de 65 ans, comme je disais tout à l'heure, est le meilleur au monde à son poste. Et pourtant, même lui s'est éloigné à un moment donné de son attirance pour les voitures puisqu'il a étudié le génie aérospatial à l'université. Néanmoins, il a su mettre à profit toute son expérience dans ses études puisqu'il a rédigé un mémoire qui l'a amené à réfléchir sur la manière de maintenir les engins volants le plus près du sol et donc de travailler sur ce qu'on appelle l'effet de sol. C'est ce qui explique comment ce concept est aussi bien installé chez Red Bull puisque leur monoplace démontre une grande technicité quand il s'agit de rester collé à la piste. Et c'est cette maîtrise de l'effet de sol qui a d'abord permis à Nui de se faire repérer dans le monde automobile, puis dans la Formule 1 en allant rejoindre notamment l'écurie Williams. Et au sein de cette écurie, il va travailler sur une idée ingénieuse, celle des suspensions actives qui vont permettre à Nigel Munsell et à Alain Proce de gagner des titres en 92 et en 93. Et d'ailleurs, cette innovation, elle était tellement majeure qu'elle a ensuite été interdite. Et toutes ces innovations, elles ont permis à Nui de rapidement devenir un véritable génie de la Formule 1 et donc d'en ranger des titres dans toutes les écuries où il est passé. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les innovations qu'il a créées, mais je tiens juste à rappeler qu'il était aussi au cœur du projet du centre de gravité bas de la McLaren qui a mené Akinen aux titres en 98. Et puis évidemment, il y a la saga Red Bull avec la RB26 en 2010 de Vettel et je passe toutes les innovations sur les Red Bulls des dernières années. Ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est que même si Adrien Nui est un ingénieur et je pense qu'on se fait tous une image d'un mec qui peut être collé derrière son écran à calculer des formules compliquées, eh bien non, Nui, c'est avant tout un ingénieur de terrain. Moins de sa tour d'ivoire et des calculs. Il est visiblement connu pour ne pas aimer les maths et déléguer justement cette partie des calculs à ses collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on le voit sur les Grands Prix toujours avec son cahier à la couverture rouge en train de prendre des notes. C'est ça un homme de terrain. Il alimente probablement de cette façon sa créativité tout en gardant des traces de ses observations et sûrement de ses idées. On dit aussi qu'il est un ingénieur avec une grande intuition. Et j'aimerais juste revenir quelques secondes sur cette notion d'intuition et se poser la question suivante. Est-ce que l'intuition, ce serait pas tout simplement de l'expérience cumulée qu'on est capable de verbaliser et de formaliser plutôt qu'une soudaine lumière qui apparaît de je ne sais où et qui nous donne toutes les solutions à nos problèmes ? Je pense qu'Adrian Louis, c'est justement quelqu'un qui sait bien utiliser son intuition, qui sait bien verbaliser toute l'expérience qu'il a cumulée. Alors évidemment, tout ce parcours fait que Adrien Louis, c'est un personnage clé du succès de Red Bull. Et il a su installer une loi du pouvoir qui est bien connue, c'est celle de se rendre indispensable. Et son départ vient bien évidemment confirmer l'ambiance malsaine qui existe chez Red Bull. Entre les accusations portées contre Chris Horner pour un accélément sexuel, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et puis aussi les conflits internes avec la lutte déclarée entre Horner, Helmut Marko et le père Verstappen, on peut facilement se dire que Adrien Louis, qui semble être un mec assez introverti et qui aime bien être loin des problèmes, on a probablement eu marre de cette situation, de cet environnement malsain, et je l'avais traité, j'en avais parlé récemment dans d'autres vidéos. Et j'avais bien expliqué que Red Bull courait des risques assez importants pour maintenir l'équilibre au sein de l'écurie. Et visiblement, l'édifice semble aujourd'hui vraiment vacillé, ce qui confirme bien l'adage qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'autant plus que les prétendants pour récupérer Adrien Louis, ils sont nombreux et ils se manifestent depuis très longtemps, et on va en parler un peu plus tard. En tous les cas, la Formule 1 redevient plus existante que jamais depuis les derniers mois, et notamment depuis le fameux transfert d'Hamilton vers Ferrari. Et on peut même être en droit de se demander si ce transfert n'est pas l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, rendant possible tout ce qui était inimaginable fin 2023. Parce que si on se replonge quelques mois en arrière, tout le monde s'attendait à une domination sans partage pendant encore plusieurs saisons de Red Bull, et personne ne voyait un jour Hamilton partir. Les rumeurs concernant Louis étaient aussi existantes, mais jamais elles se sont avérées. Pareil pour toutes les rumeurs qui concernaient les luttes de pouvoir interne chez Red Bull. Tout ça a soudainement volé en éclats, et on observe une nouvelle ère apparaître. Et la prochaine écurie que va choisir Adrien Louis va donc donner la direction du vent, et vers quelle écurie l'histoire va probablement s'écrire. Alors où est-ce que l'ingénieur britannique va atterrir ? Il est évident que les prétendants sont nombreux et se manifestent depuis longtemps. Dans Zé Déjà, je pense qu'on peut se dire qu'il ne s'agira pas d'une question d'argent, puisque les écuries en lice disposeront probablement des budgets suffisants pour attirer l'ingénieur britannique. D'ailleurs, c'est aussi une petite leçon de vie, puisque Adrien Louis est devenu célèbre et la référence des ingénieurs de Formule 1 sans être obsédé par l'argent ou le statut. Sinon, il aurait connu une véritable carrière de mercenaire. Ça vient démontrer une nouvelle fois à quel point Louis est concentré sur sa vocation et sur sa mission, celle de construire les meilleures voitures de course au monde. Et l'argent suit ce parcours-là. Mais pour en revenir à sa future écurie, j'aimerais m'attarder un peu sur Ferrari. Tu sais peut-être pas, mais je suis un gros lecteur de la Gazzetta de l'Eau Sport et je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois un ingénieur en une du journal. C'est dire l'importance d'Adrien Louis dans le monde de la Formule 1. Et d'ailleurs, ils lui ont accordé pas moins de 3 ou 4 pages dans l'édition de vendredi dernier. Et les typhosies sont plus que jamais en émoi et l'espoir semble grandir sans cèche chez les fans de la Scuderia. Après Hamilton, voilà donc que se présente l'opportunité de recruter le meilleur ingénieur de son époque. Si je reprends les lois du pouvoir, Adrien Louis, il en a utilisé une que tout le monde connaît très bien, c'est celle de se faire désirer. C'est un personnage peu présent médiatiquement qui ne laisse que son génie mécanique parler pour lui. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a refusé plus d'une fois la Scuderia Ferrari. Et c'est la question que tout le monde se pose en Italie autour de l'environnement de la Formule 1. La Scuderia va-t-elle réussir l'exploit de recruter l'ingénieur de 23 titres en plus du pilote aux 7 titres mondiaux ? D'ailleurs, beaucoup voient un signe avec la venue de Hamilton puisque Hamilton, il est quand même réputé pour son fameux flair, sa capacité à anticiper les virages, non pas sur la piste, mais vraiment dans l'environnement de la Formule 1. Oui, il a donc refusé à plusieurs reprises Ferrari, mais en septembre dernier, le Britannique avait déclaré dans un podcast qu'il avait deux regrets dans sa carrière. Le premier, c'est de n'avoir jamais travaillé pour Ferrari et le deuxième, c'était de n'avoir jamais travaillé pour Hamilton. Bon, il avait aussi déclaré qu'il avait un autre regret, donc ça en fait trois, c'est qu'il regrettait de ne jamais avoir travaillé avec un l'onzo. Et visiblement, Aston Martin est déjà sur le coup et lui aurait proposé un contrat pharaonique. Mais bon, avec tout le respect que l'on doit à cette écurie, Ferrari offre bien plus que ça sur le plan symbolique, historique et du prestige. Alors peut-être que ce passage chez Ferrari pourrait venir conclure une carrière absolument extraordinaire. Ça amènerait définitivement Adrien Louis dans la légende de ce sport et il deviendrait même un mythe pour tous les typhosies qui attendent un titre depuis tellement longtemps. Le temps nous le dira et surtout le tempérament d'Adrien Louis. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à venir débattre en commentaire, à me donner ton avis sur quelle ucurie il va rejoindre. D'ailleurs, j'ai lancé un petit sondage sur YouTube, donc n'hésite pas à aller donner ton avis et aller voter pour l'écurie qui est la plus probable. Et puis surtout, si ce genre de contenu te plaît, alors abonne-toi. La chaîne progresse de jour en jour. C'est vraiment super. Merci à toi si tu as écouté la vidéo jusqu'au bout et belle fin de journée.